On va signaler que tous les partis politiques sont à base ethnique. Je pense qu'on doit vraiment travailler sur ça. On doit vraiment, vraiment travailler sur ça. Tous les partis politiques sont à base ethnique et ça c'est au vu et au su de tout le monde. Ce n'est pas caché. Les gens ne se cachent pas. Ce n'est pas caché. Je le dis régulièrement. C'était quand je dis que quand les imams se retrouvent, même pour prier, chacun en coulisse veut que ce soit son ethnie. Chacun en coulisse bloque l'autre ethnie. J'ai parlé de l'assimilation de l'islam. L'islam n'a pas été assimilé. Ce n'est pas un débat. Parce que nous voyons aujourd'hui certains, c'est pourquoi j'ai écrit certains, puisque le Kuntigi est là, c'est désolidarisé. Il n'est pas dedans. Il n'a choisi personne. Non seulement il n'a choisi personne, mais il n'a soutenu personne. Pour le moment, c'est le moment du CNRD pour lui. Nous sommes en transition. C'est ça que j'explique aux gens depuis le début. Il ne faut pas sauter les étapes. Quelle que soit ta force ou politique, ou peu importe ce que c'est, pour l'instant nous sommes en transition. Si tu parles d'élection, c'est parce que la transition s'est bien passée. Si la transition ne se passe pas bien, on ne peut pas parler d'élection en ce moment-là. Mais bon, comme il y a des gens qui se sentent forts, il y a des gens qui, je ne sais pas quelle force ils ont, je me pose la question régulièrement. Quand les gens parlent quelquefois avec certitude, comme si dans leur tête, non c'est clair, c'est un tel ou un tel qui va gagner ou alors on va faire ci, on va faire ça. Ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais comme je le dis souvent, chacun fait ce qu'il veut. Chacun de vous est libre. C'est pourquoi je le dis, moi je n'influence personne. Allah ne m'a même pas donné cette force d'influencer quelqu'un. Il n'a pas donné la force à quelqu'un non plus de m'influencer. C'est pourquoi cette histoire d'islamment, je suis rentrée de là, moi-même, parce que c'était l'internel de survie. Ce n'est pas quelqu'un qui a prêché ou ne m'a convaincu parce que ce n'était pas possible. C'est comme ça, machin, ça c'est ma nature. J'ai une forte personnalité. Ça, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Donc je ne veux pas vous dire que je vais vous influencer de faire ci ou de faire ça. Je parle. Tu fais ce que tu veux parce que si tu vas tomber dans un trou là-bas, ça ne sera pas moi. Si c'est bon pour toi, tu vas même oublier. Donc c'est pourquoi je ne vais pas dans ce sens. Mais vu que tous les partis politiques sont ta base ethnique, que ce soit M. Cassoli, M. Paul ou M. Pierre, une autre ethnie aurait fait pareil. Il ne faut pas qu'on se menthe. Une autre ethnie aurait formé sa petite délégation. Aller voir son fils soi-disant. C'est comme ça que ça se passe. Ça, ça ne choque personne. Nous voyons régulièrement, je le signale souvent, des gens qui parlent ici, des gens qui parlent sur Facebook, qui disent non, on veut le représentant de la basse-côte, non, on veut le représentant de la haute-guidée, non, on veut le représentant de la forêt, le foutard, son représentant. Ça se dit tranquillement, facilement. Ça ne choque personne. Ça ne dérange personne. Ce qui fait que quelquefois, moi, je me pose la question. Je dis, mais dans toutes ces histoires, moi, je vais aller où? Je ne me retrouve pas dans ce pays-là. Déjà, je suis beaucoup mélangé et je trouve que ça, c'est un problème mental. Tout ça qui me regarde là, qui pense à ça, c'est que vous avez mentalement, ça ne va pas dans vos têtes. Oui, si vous voyez que les gens parlent de racisme, de ci et de ça, mais dans nos propres pays, on n'arrive pas à s'entendre. On est du même pays. Tels que ces mariages, on s'entend. Mais dès que c'est une question de pouvoir, les Guinéens ne s'entendent plus. Les Guinéens ne veulent, non, 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 quand c'est arrivé au niveau du pouvoir, non, on n'est plus frère, on n'est plus soeur, ça, c'est autre chose, ça, c'est un gros problème après. Donc, que c'est les quelques sages et quelques imams, puisque notre premier imam était là, nous, le premier imam, vous savez, lui et moi, comment on est, souvent, je l'attaque de temps en temps, régulièrement, maintenant, ça va, mais son discours, j'ai apprécié. Parce que chacun a recadré le premier intervenant à sa manière. Puisqu'ils savent qu'il y a les caméras, ils ne peuvent pas dire ce que tu as dit là. On ne peut pas dire ça comme ça, mais quand toi aussi, tu prends la parole à ton tour, tu signales le côté là. Tu le signales à ta manière. Donc, le premier imam a dit qu'il prie que Allah amène quelqu'un pour toutes les ethnies. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir pour son ethnie ou pour sa communauté. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour recadrer, c'est la communication. C'est pour recadrer le premier monsieur qui a très, très mal communiqué. Lui, je ne sais même pas d'où il sort. Je pense que la prochaine fois, celui-là, ils n'ont qu'à le laisser derrière. Il n'en faut pas qu'on lui donne la parole. Parce que son introduction, là, en tout cas, c'est ce qu'on a, moi, j'ai vu comme introduction parce que c'est la première personne qui a parlé sur la vidéo que j'ai vue. On ne peut pas dire peut-être qu'il y a une autre vidéo où ils ont coupé. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas apprécié sa faute. Je n'ai pas apprécié son truc, son introduction et tout ce qu'il n'arrive pas. Je n'ai pas du tout du tout apprécié. Mais c'est quand tu regardes la vidéo, il ne faut pas se limiter à ça. Parce que là, 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 là. Il ne faut pas se limiter à cela. Tous les autres qui ont parlé ont recadré à leur manière. Maintenant, de là à être choqué ou fâché, ce n'est pas caché. Tout le monde va chez son ethnie. Je n'ai pas caché. Malheureusement, c'est une maladie nationale. Les gens n'en ont pas honte. Les gens ne se gènent pas. Toutes les ethnies le font. Toutes les ethnies. Ah, il est payé pour ça. Il y a de la vie. Ah, moi, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas le monsieur là. C'est la première fois que je le vois. Est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'il n'est pas payé? Je ne peux pas savoir. Mais bon, en Guinée, tout le monde est payé. Même moi aussi, je suis payé. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi on dit que quelqu'un est payé. Si je n'ai pas les preuves, je ne peux pas appuyer la pièce puisque moi, on me dit que je suis payé. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Mais bon, pour quelqu'un qui est payé, je fais les vidéos quand je veux, je le fais à ma guise. Donc, bon, moi, je suis quelqu'un qui est payé un peu sur d'elle aussi en même temps. Ça, c'est un peu compliqué. Je pense que mes patrons ne sont pas très contents de moi. Mais si j'ai des patrons, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à trouver quelqu'un d'autre. Donc, ce côté-là, tout guinéen doit travailler cela. Tout guinéen, vous et moi, on doit se dire, nous sommes du même pays. Nous sommes comme une seule personne. L'humanité, c'est pourquoi je vous parle d'humanité. Toute personne qui est là, panafricaniste, c'est une forme de racisme. Races blanches, c'est une forme de racisme. L'Africain, chacun, je sois, c'est une forme de racisme. Ça, c'est des troubles. C'est un trouble mental. Mentalement, ça ne va pas sur la personne. Sinon, un être humain doit être égal à un être humain. Dans ta quête, d'abord. On n'a même pas besoin de voter de loi pour ça. Dans ta quête, tous musulmans sont frères et soeurs. Ils sont frères et soeurs à être cathodiques. C'est pourquoi je vous dis, il ne peut pas y avoir un bon exemple mieux que moi en Guinée. Moi, ma mère, elle est cathodique. Je n'ai pas reçu une éducation musulmane. Pas du tout. Pas du tout. Mais regardez-moi aujourd'hui ce que je suis devenu. Pourquoi Allah a fait cela? Pour que certains Guinéens comprennent. Mais ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Ce n'est même pas leur propre... Roi Abdallah, comment vois-tu mon fils? Ce n'est même pas leur problème pour se dire que la dame, elle est beaucoup mélangée. Je vous ai dit, ce qui me manquait, c'était la forêt. C'est la zone que je n'avais pas du bien. Allah m'a amené un mari forestier. Qu'est-ce qu'on veut le plus? Normalement, ça doit être la page la plus convoitée. Ça doit être la page la plus suivie. Ça doit être la page la plus écoutée. Le jour que j'attaque la forêt, la forêt se dit, c'est notre femme, c'est son doigt. Le jour que j'attaque le footer, le footer dit, ah, c'est une de nos filles, c'est notre petite fille, on s'en fout. Le jour que j'attaque les malinqués, la haute qui dit, ah, elle est si sourd, on n'écoute même pas celle-là. C'est une de nous. Le jour que j'attaque la basse-cotte, on dit, ah, elle est née là, elle a grandi là, c'est une basse-côtière. C'est là, là, il ne faut même pas écouter, c'est notre petite fille. Mais comme ça, ça n'arrange pas les gens. Quand tu parles d'un côté que ça arrange, eux, ils sont contents. Ils sont contents. Le jour que tu prends leurs petits défauts, ils ne sont pas contents. Donc, comment on va arriver à quelque chose? On ne peut pas arriver à quelque chose. Ce que ces gens-là ont fait, c'est peut-être anormal dans un pays normal. Mais vu que l'anormalité s'est imposée dans notre Guinée, nous-mêmes, ça ne va pas. Parce qu'il faut te dire la vérité, si ça allait en Guinée, je ne pensais pas que vous suriez-là, ils sont en train de me regarder. Non. Mais ça fait des années qu'on fait ça aller. C'est pourquoi maintenant, je reviens au peuple régulièrement. Eux aussi, on va les critiquer. Mais les imams qui étaient chez M. Castro et Foufana, c'est une partie du peuple. Le monsieur qui a parlé en premier là, payé, pas payé, c'est une partie du peuple. Il représente une partie du peuple. Et vu que c'était beaucoup de musulmans, beaucoup d'imams, en tout cas plusieurs imams apparemment, et des sages, peu importe, c'est quoi leur travail? C'est faire en sorte que les gens se retrouvent. C'est faire en sorte qu'on s'entende. C'est faire en sorte qu'on s'aime. C'est faire en sorte qu'on rentre et sorte ensemble. Mais dès que la politique vienne, Guinée et Guinée, on est comme ça, même dans la main. Dès que la politique est venue. Oh, Marie-Sissoukou, elle est si soukou. Tu n'as pas vu. Eh, maintenant, elle soutient Bumboya parce qu'elle est si soukou. Mais avant de soutenir Bumboya, j'avais soutenu Diallo et ça, on a oublié. Ah, ok, d'accord, c'est pas grave. Vous voyez? Demain, il y aura un Pogomou qui sera là. Celui qui est Bumboya va oublier que j'avais soutenu un Bumboya. Lui aussi, il va être comme les autres. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun va oublier. Le jour que tu fais pour chacun, chacun est là. Chacun comprend ça. Mais chacun ne se dit pas que cette dame-là, elle est du côté qui est souvent faible. Elle remonte le côté qui est souvent faible. Demain, si je suis en position de faiblesse, peut-être qu'elle va venir chez moi aussi. Non, il faut avoir du bon sens pour voir et l'esprit critique pour voir cela. Donc, c'est nous qui avons organisé ce que les imams ont fait, ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents. Peu importe. C'est nous qui avons organisé cela. C'est ce que nous, on aime. Nous, les Guinéens, on aime ça. Oui, on aime ça. On aime même que nous êtes mis en haut. On a des complexes d'infériorité et de supériorité. C'est sur certains, malheureusement. Mais si on avait mis l'humain, l'humain tout court, Ibn Adam plus haut, on n'aurait pas eu de problème ethnique. Non. On a un problème ethnique en Guinée dès qu'on parle du pouvoir. Et Satan sait que l'homme aime l'argent. Ibn Adam aime l'argent et le pouvoir. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que on a quand même un côté satanique un peu développé. Ça va vous énerver. Mais je pense que Satan, il est partout autour de nous. Si quelqu'un a un côté satanique développé, ce n'est pas trop, trop grave. Parce qu'il est partout. Dès que tu es faible, il rentre dans ton corps. Donc, ce que ces gens-là ont fait, je le répète, il y aura quelqu'un de Futa qu'on va désigner, je ne sais pas où. Le Futa va débarquer là-bas. Il y aura quelqu'un de Haute-Guinée ou Forêt qu'on va désigner, je ne sais pas où. Ces gens-là, sages, prêtres, préfets, tout ce que vous savez, ils vont débarquer chez cette personne. C'est notre fils. C'est comme ça. Mais moi, j'aurais préféré, si on était vraiment comme ça, pourquoi? Puisque le monsieur signale que la Haute-Guinée va les rejoindre, puisque la Haute-Guinée les a vus, la Haute-Guinée viendra. Pourquoi ne pas dire que le reste de la Guinée va venir? Mais heureusement que ceux qui ont parlé, dont M. Kassori, je l'ai souvent attaqué ici, mais il la recadré à sa manière. Il a dit qu'il est de mamou, il est de ci, il est de ci, il est de ça, il est de canca et de oula. Il a cité toutes les villes. Donc, pour un peu, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup, à mon avis, c'est un peu embêtant comment le monsieur a parlé. Parce que lui, je le regardais, je lui ai dit, mais est-ce que ça va dans la tête de ce monsieur-là? Maintenant, il ne faut pas tout mélanger. S'il faut s'attaquer, peut-être qu'il faut s'attaquer à ce monsieur-là. Et il ne faut même pas trop s'attaquer à lui. Et il a dit ce que la plupart d'entre nous aiment entendre. Nous sommes toujours en train de mettre les tenis devant. Oui, cette fois-ci, je vais chauffer le peuple, mon frère. Tous ceux qui sont partis sur M. Kassori-là, ils font partie du peuple. Ils représentent une partie du peuple. Toi aussi, tu représentes une partie du peuple, même si ça n'a pas beaucoup de monde. Moi aussi, je représente une partie du peuple. Vous pensez que nous pouvons avoir toujours des mauvais chefs, comme on le prétend, et qu'on soit un peu plus bons à 100%, je ne crois pas. Je pense que nous aussi, nous avons notre défaut dans cette histoire-là. Parce que, certaines personnes disaient que c'était M. Alpha Konde le problème. Mais ça ne fait pas un an, hein? Il commence à dire que ce n'est pas M. Alpha Konde ou bien? Et je vous ai toujours dit, je dis, ce n'est pas M. Alpha Konde qui a amené l'ethnocentrisme à guider. M. Alpha Konde a trouvé ça. Ce n'est pas la preuve, là. Vous savez, quand on fait des vidéos, ce n'est pas évident. Mais là, comment tu vas? Depuis, c'est... Je n'ai oublié même. C'est en Espagne, Lisbonne ou en Portugal, je crois. J'espère que ça va en vrai. Les gens aiment bien qu'on dise ce qu'ils aiment entendre. Mais comme je vous dis, moi, mes vidéos sont des preuves et des pièces à conviction pour demain. Vous avez vu la fois dernière, j'ai mis des vidéos de deux ans et demi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'avais promis de mettre une vidéo sur M. Kassori. Heureusement que je me suis ressaisie. Ce que je voulais dire, les gars, je vous montrerai la vidéo de Chandra le moment venant avec la date. C'est ce qui est en train de ressortir, là. Et il faut prendre cette histoire avec beaucoup de pincettes. Il faut faire énormément attention avec cette histoire de M. Kassori Foufana. Énormément attention. Énormément attention. Quand je disais, on se concentre sur la transition. On ne met pas les trucs... On n'est pas en campagne. Les élections, ce n'est même pas ces camps. Nous ne sommes pas en campagne. Ceux qui voulaient un air de campagne, Allah vous a amené l'air de campagne maintenant. Il faut faire campagne. Puisque M. Kassori Foufana, il est en campagne. Il est déjà en campagne. Maintenant, on dirait que le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un peu reposé. Il est en train de se reposer. Je crois. Il y a d'autres occupations. Les gens commencent à être occupés. Chacun de nous commence à être occupé. Parce que là, au lieu d'attendre que, quand la transition va prendre forme, de se concentrer sur la date, de se concentrer sur l'affaire des CMT et autres, de se concentrer sur ça, nous avons été concentrés sur autre chose par-ci, par-là. On a l'air pressé et tout. M. Kassori a sorti sa tête. Il est en train de faire sa petite campagne. Donc, nous sommes occupés à parler de ça. Oh bien, nous sommes aujourd'hui occupés à parler de ça. Donc, le colonel en dit qu'il se repose un peu. On s'occupe d'autres choses. Ça veut dire que, quand tu mènes une lutte, ta lutte n'est pas structurée. Tu te bats des ordres. Je le dis régulièrement. Je dis, si nous, Guineyens, nous continuons à analyser et à réfléchir de la même manière, aucun chef d'État, personne ne va venir nous gérer et nous respecter. Ils ne vont pas nous respecter. Parce que, quand tu es en face de quelqu'un, c'est ce que tu dis. Ton niveau mental, c'est-à-dire, il se dit s'il peut te dribbler ou pas. S'il ne peut pas te dribbler, tu vas lui donner du travail. Mais quand c'est la même méthode, l'ethnostratégie a commencé. Les élections, on ne sait pas si tant. Mais ça fait effet. Ça fait vraiment effet. Ça fait un boom. Parce que tout le monde s'occupe de ça. En ce moment-là, et encore, il aime ce genre de choses. Là où il est, on l'a bien mis. Là où il doit être mis. Ça, il va jouer son rôle qu'il aime faire. C'est un warianais. Ce sont maintenant, c'est depuis 8 heures. Il aime le plus. Vous voyez ces jours-ci, il fait des peines de fou, les mois tu descends. Mais voilà, maintenant, nous sommes en campagne, apparemment. C'est ce que nous avons cherché. Quand un être humain ne structure pas ce que toi, tu dois faire. Toi, tu te bats en désordre. Tu te jettes sur tout. Tout ça, tu bouges brut. Mais tu vas te fatiguer. Quelle que soit ton énergie, tu structures ton armement. Tu structures ta lutte. Sinon, les choses sont en train d'aller dans un sens qu'on n'avait pas imaginé. Pourquoi? Parce qu'on a fait des choses qu'on ne devrait peut-être pas faire. Maintenant, comme on est précis, comme on veut la campagne, ça a commencé. Ceux qui n'avaient pas, excusez-moi. Allô? Allô? Waleekoum Salam Anoutou Lébarakadoum. Ça va, je suis en directeur. Vous voulez intervenir ou quoi? Alors, le petit mot là, donnez-moi deux minutes. Je suis en directeur. Je suis en directeur. Oui, je suis en directeur. Merci. Je suis en directeur. venir vers ce métier et utiliser les mots qui vont toujours nous diviser parce que tout le monde a entendu ce qu'ils ont dit et c'est normal, étant un religieux, quelqu'un qui devait avoir l'envie de la paix, quelqu'un qui doit apporter tout ce que Dieu lui donne comme pouvoir pour apporter la fête à son pays, comme on a dit, mais quand tu te comportes comme ça, moi je dis que tu me fais mal, ça me fait franchement ça, j'ai souffert de ces derniers 24 heures, on va à la Guinée, on va à la Guinée, et dans un pays où on voit des choses comme ça, des gens qui sont des matérialistes à 100%, des grandes personnes aussi, on va compter sur qui alors ? tout le monde se laisse manipuler, nous tous nous connaissons qui est Kasori pour Vanama, ça ne m'étonne pas, même si demain on me dit que Kasori est devenu président, ça ne va pas m'étonner, parce qu'on a vu ce qui s'est passé pendant les dernières années, on a tout vu, mais quand même quand il est imam, mais avec qui nous allons compter maintenant ? moi je suis de l'IFR, je suis peur, mais mon président c'est si bien pour eux, mais quand je vois des comportements, non franchement, qui essaie toujours nous diviser ? quelque chose qui nourrit toujours la haine, quelque chose qui fait comprendre à tous les Guinées, que toi si tu es peur, il faut voter pour le pays, si tu es mannequin, il faut voter pour le mannequin, mais ce n'est pas ce qu'on a besoin actuellement, on a besoin de nous faire comprendre que nous sommes de la même famille comme on l'a toujours entendu, on doit maintenant vivre le pratique, on a tellement entendu des théories, mais si l'imam, l'imam, le premier imam, à qui on peut raconter, qu'il se comporte comme ça, mais comment nous allons faire maintenant ? comment nous allons faire ? d'accord, j'ai bien, vous m'entendez ? oui vous m'entendez ? allô ? allô ? oui, je vous écoute ah ah, maintenant ce que moi je veux savoir, c'est le fait que l'imam fasse partie de la délégation, ou bien le discours de l'imam que vous n'avez pas aimé, parce que ce que l'imam a dit, franchement cette fois-ci, moi je trouve qu'il a bien parlé, il a ramené l'autre monsieur alors dans sa manière, et le doigt ou qu'il a fait de dire que Allah amène quelqu'un qui sera là pour tous les Guinéens, pas seulement pour une communauté, je pense que ceux qui l'auraient pu dire, mais vous savez que cette technique qu'ils ont là, c'est-à-dire, on a nourri ça, la normalité s'est imposée à nous, on sait, je sais pas, on sait imposer la normalité dans ce pays-là, donc ce n'est pas très très choquant, parce que dès qu'il y a un fils qui est quelque part, dès qu'on nomme un fils d'un endroit, tout le monde débarque là-bas, dès qu'on nomme un fils d'un endroit, tout le monde débarque là-bas, donc ça sera une autre région de la Guinée, ils vont faire pareil, leurs sages vont se retrouver, faire exactement la même chose, vous voyez, donc je pense que c'est nous, comme vous dites que quand vous pensez à la Guinée, ici et ça, mon frère, c'est ce que j'ai dit, mais comme ça n'arrange pas, les gens ne veulent pas comprendre, ce peuple-là doit se remettre en question, vous et moi, on doit se remettre en question, parce que ce que vous vivez, vous le méritez, ce que je vis, je le mérite, toutes ces personnes-là, que ce soit imam préfet ou sous-préfet ou chef de quartier, toutes ces personnes-là viennent de cette même Guinée-là, ils ont été rééduqués. Est-ce que le premier imam, c'est le premier imam de Faïsha, c'est pas l'Imam qui s'est déplacé pour venir envers lui, c'est nous-mêmes qui s'est déplacé pour venir envers le catholique ? Tout à fait, bien sûr. Alors, mais si vous voyez, si vous regardez l'imam, comment on l'appelle, l'imam dico, est-ce qu'il est comparable, et normalement, en temps normal, c'est son référence, notre imam, mais elle a salué aux camarades, qui devait être à la hauteur, mais lui, il est à la hauteur de cet imam, mais pourquoi ? D'accord. Tout, il a oublié son objectif. Oui, oui, j'ai compris, parce que vous savez, moi, j'aurais préféré, moi, j'aurais préféré qu'une délégation comme ça, qu'ils aillent voir les commerçants, qu'ils aillent voir le gouvernement pour lutter contre les faux cheveux, les produits éclaircissants, la lignité, normalement, c'est ça le rôle. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit de l'invite, ce qui s'est passé tout dernièrement, beaucoup de choses s'est passées, mais il est là, il n'a rien dit, il ne s'est pas déplacé pour aller voir telle personne, pour, comment tu veux, essayer de convaincre telle personne, de lui faire un peu des câlins, de lui calmer un peu, d'arrêter l'attention, il n'a rien fait, mais pourquoi, et puis, prononcer le moqué, RPT est le plus grand parti de la Guinée, le plus grand parti de quoi ? C'est vrai, il a parlé de ça, oui, il a dit ça, oui. C'est pourquoi je voulais dire. Le plus grand parti de quoi, et dès que moi, j'ai envie de l'avoir, qu'est-ce que RPT a fait de la Guinée ? RPT a détruit la Guinée ? Oui, c'est vrai. Mais RPT n'a jamais été un modèle pour la Guinée, RPT n'a jamais été une référence pour la Guinée. Tout ça, pourquoi ? Parce que les Guinéens ne se sont jamais concentrés sur l'essentiel. Si vous êtes dans une transition, vous vous projetez déjà en campagne, vous vous projetez déjà aux élections, mais on va vous amener les choses des élections. Ce n'est pas la vérité. On vous emmène un casserole Fofana qui va mettre l'ambiance, qui va troubler, c'est un trouble fait, qui va troubler le mouvement, et comme on est là, on va parler de ça, tandis que ce n'est même pas important. Vous comprenez ? C'est pourquoi les gens doivent se concentrer sur ce... C'est-à-dire, quand tu parles, moi je vois des combats, je ne vois pas la tête du combat, je ne vois pas la queue, je ne vois aucun... C'est-à-dire, c'est des combats vides et inutiles, et les gens tournent en rond. Donc, tu vas parler juste en fatigué. Donc, si ce n'est même pas à cause de certains abonnés, moi, il y a des trucs même, je ne veux même pas intervenir dessus. Parce que ça te fait perdre ton temps, et eux, c'est ce qu'ils veulent. Mais ils veulent cela parce que nous sommes aptes à ça, mon frère. Ça, nous sommes, nous les Guinéens, nous aimons ça. La majorité aime ça. Donc, ce que la majorité aime, nous, inconsciemment, nos chefs nous les donnent. Vous comprenez ? Donc, il est temps que vous et moi, et ceux qui sont là, commencent à se remettre en question. Sinon, la Guinée, c'est parti pour 15, 20 ans encore. C'est Allah qui sait, Inchallah. Parce que tant qu'on ne change pas, Wallah, ça ne changera pas. Je parle souvent des religieux ici. Voilà. Mais, mais, c'est... Wallah, là, la Guinée. Ok, mon frère, je vais vous laisser. Parce qu'il y a votre aussi qui veut laver. Allez, votre photo de profil, là. Alors, vous, là. Je vois, d'où vous êtes. Ok. Ok, quand vous êtes prêts, il faut écrire comme ça, je vous rappelle les chandons. J'appelle un autre. Merci. Allô? Allô? Oui, comment ça va? Je vais très bien, madame. Ah, là. Comment allez-vous? Bien, merci. Ah, ok. Vous avez un intervenant ou bien je peux aller? Allez-y, allez-y. Voilà, merci. Je vous salue d'abord. Je salue tous vos auditeurs et auditrices. Hum-hum. Merci. Bah, y'a-moi bien à vous. Merci. Voilà. Je ne serai pas long ici. Vous savez, ce sujet de la visite de certains, voilà, sales et responsables au nom d'une entité de la basse-côte c'est Kassori. Hum-hum. Hum, voilà. Moi, je pense que les gens sénèrent des fois sans analyser les choses. Oui. Voilà. La présence de beaucoup de ces personnes, ça, c'est des personnes qui étaient avec Kassori Fofana pendant tous les règles d'Alpha Condé. Y'a pas un nouveau là-bas. Oui. Ils étaient tous partisans du troisième mandat. Ils étaient tous partenaires de Kassori. Oui. Voilà, pendant les onze ans passés. Oui. Et s'il y a un nouveau là-bas, je ne connais pas. Et le premier intervédal, il paraîtrait que c'était un imam dans la commune de la Turma. J'ai entendu qu'il y a quelqu'un de dire ça. D'accord. Vous savez, vous savez, parmi tous les départements que j'ai pensé que c'est Matanera qui porte le numéro 10. Mais Matanera est capitaine. Je suis ça. En tout sens, je suis ça, je le dédouanier. Vous savez, le pays, le pays, comme on le dit, à l'heure, il y a des gens qui travaillent. Dès qu'il y a des gens, ils s'enseignent comment manger. Il ne faut pas qu'ils t'entendent. C'est-à-dire, ils l'entendent de donner une leçon. Oui. Moi, j'ai fait une petite vidéo sur ça, une petite vidéo de Mokéguilé. J'ai dit, la Guinée est une famille. Quand la Haute-Guinée donne le pouvoir à la basse-côte et puis en Haute-Guinée on est curé. En basse-côte on est curé. Et là, j'ai refaité ce qu'il y a. C'est vraiment c'est un couté pour qu'un pays qui réfléchit. Dans cette situation-là. Dans cette situation-là. Nous savons, depuis 2010, il y a eu beaucoup de crimes qui se sont passés en Guinée. Depuis 58, il y a eu beaucoup de crimes. Mais l'année 2010 jusqu'à nos jours, c'est que les 11 ans d'Alpha-Condé ce qu'on a traversé pendant les 11 ans d'Alpha-Condé on n'allait pas ceci de nous retrouver encore après Alpha-Condé dans ce même système. Oui, tout à fait. Et là, je t'ai dit, je t'ai dit le président qui viendra après Alpha-Condé. Si toi, en ton temps, quel prix qu'on ramène Alpha-Condé c'est que toi aussi c'est le plus mauvais. Oui. Je t'ai pas souhaité cela. Quand tu deviens président après Alpha-Condé et qu'un Guinée s'assoie et qu'il dise à Alpha-Condé pour qu'il y ait saibé, vous allez, vous allez, vous allez. à l'île, il y a d'amilé qui m'adam parce que ce qu'Alpha-Condé a fait, nous savons peut-être que ce n'est pas nous dirions que oui, ce n'est pas lui qui a amené l'ethnocentrisme. Mais en son temps, ça s'est accentué flagrantment. Personne ne l'a cassé. Oui. Ça s'est passé flagrant maintenant. raison pour laquelle les hommes ont acquis Alpha-Condé et ce monsieur qui avait eu la chance de, c'est-à-dire d'être le meilleur président de la Guinée que les Guinées n'ont jamais connu. Alpha-Condé, il avait cette chance-là mais il n'a pas voulu parce qu'il a toujours évolué dans la confusion. Oui. C'est quand il y a la confusion, lui récit dans ça. Oui. Mais s'il y a la paix, vous verrez vous verrez la faiblesse d'Alpha-Condé. Ce n'est pas un bon gestionnaire. Donc, tant qu'il y a bon pas, lui, il profite d'Alpha-Condé. Oui. Tant qu'il y a les disputes, lui, il s'en sort. Mais dès qu'il y a la paix, c'est pour cela que depuis tout ce qu'on dit au temps de l'Alpha-Condé, quand il avait proposé à Alpha-Condé d'être premier ministre de la République, il n'allait jamais l'accepter parce qu'il a un homme à la haine. Il veut être là dirigeant chef. C'est lui, il donne les ordres. Il ne faut pas qu'on lui donne les ordres parce que quand on se donne les ordres, on vient, on vérifie son travail, on sent que vraiment si tu n'as rien fait dans ton boulot, on peut se démettre de tes fonctions. Mais quand tu es président, c'est toi qui fais tout. Est-ce que vous voyez ? Le poursenato, tout récemment, il avait pris l'initiative de se promener dans les ministères. OK. Oublie cela. C'est là qui ont été ces casseries. Moi, je ne suis pas contre eux. Je n'allais même pas faire ce débat-là parce que c'est une leçon. C'est une leçon pour ceux-là qui ne savent pas comment fonctionner. Nous parlons des unités nationales et il y a un groupe qui va s'asseoir là-bas pour dire "'vuila' et une seule part C'est la community qui m'appelait pas qu'on vienne ou qu'on vienne l'usure. Parce qu'on est là, on t'aimait. Ah? Eh, il y a un conte filo qui n'aimait pas, il conte filo n'aimait pas. Mais il y a un conte filo qui n'aimait pas, mais la saison 3, il ne va pas souffrir. Il po' que m'hierait c'est une mentalité là ? Depuis c'est un conte tu, il y a une histoire qui n'est. Mes histoire n'aimait pas, il y a un conte filo il y a un conte filo qui n'aimait pas ! Ah, il conte fili quand n'aimait pas ! Oui j'ai pas dit En tout cas. Elle n'a pas l'air si j'étais avec mes parents et pour la famille de jeunes Ils n'ont pas la tête Détacant une essere des personnes ou quelque chose C'est ce que j'ai dit C'est ça Détacant une éaste C'est ce que j'ai dit Non, non, je ne le dirai pas en fait, et l'homme en erreur, il se tôt. Mais comme Amadei Doumbé avait dit la dernière fois, il ne faut pas confier les erreurs du passé. Mais c'est qu'il est en train de faire des plus graves que les erreurs du passé. En tant que jeune, quelqu'un qui est né en 1980, il ne peut pas adopter ce comportement-là. De fait, il n'est pas le seul. Il y a des personnes qui sont derrière lui, qui sont en train de tirer le fichel, de mettre certaines choses dans sa tête, mais il doit réfléchir. Il y avait des présidents ici avant lui. Et j'ai eu des fois, avec toutes ces gardes et autres, c'est-à-dire que je vois les images de Dali. Il n'est pas plus fort que ces gens-là. Alors, Amadei, il essaie de faire la différence entre lui et les deux ou trois militaires qui sont passés. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'il se compare au président civil. Il doit montrer l'exemple à l'armée, qui a décidé de prendre le pouvoir. Qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Nous sommes là pour défendre l'intégrité nationale. Nous sommes là pour défendre ce peuple qui a tant souffert. Mais, Amadei, il y a mal en tout. Il y a un cas sur lui. Quelqu'un qui a été nommé provisoirement, ce n'est même pas officiel d'abord, parce qu'il y a des tirs à aimant. Moi, j'ai écouté une dame ici, qui permet de faire de l'alpha qu'on est qui s'était battu pour le LPG jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Mais ces gens-là ne sont pas d'accord. Pourquoi aller faire de la mamaya, de la casserie, ou bien faire un débat de ça ? Non, ils n'ont pas été sortis comme candidats du parti, c'est provisoire. Ils ont dit provisoire. Si c'est provisoire, c'est eux qui nous savent là-bas. Si ce n'est pas provisoire, c'est entre eux là-bas, en états-là. Il faut te réorganiser et savoir que, oui, il y a une réelle qui est barabas, et bien sûr, il y a un déjeuner qui est 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 un déjeuner. Vous voyez les gens de Chidi à intervenir dans ça ? Et dans la colonne, les casseries tombaient et ils ont arrêté le courant, mais ils ont aussi des arrêtés pour la ma bascotte, ça non ? Ils ont déjà mis à ma mère, ça non ? Vous pensez que c'est un frappon, ça soir, et dire, « Ok, comme Dieu est dans la casserie, je suis parti pour ça, c'est un casserie fort, » ? Non, ils ne vont pas le faire. Vous avez suivi l'intervention des comptes avant-tiers ? Ces comptes qui ont été sassés dans la cour de Kassori lors du décès de la maman de Kassori. Je pense que c'est un des gens qui m'ont dit, « Aliz Brabant est un homme de déjeuner qui est un collo, » « Mais ce n'est pas le président de la République, c'est pas non, c'est pas le coup. » « Je me suis mécédé, mais il m'a dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il m'a sassé. » « Quelqu'un qui m'a sassé lors du décès de sa maman, c'est pas le coup, j'ai dit qu'il ne m'a dit qu'il n'a jamais. » « Je ne le ferai jamais. » Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, parce que j'ai suivi encore à Boubacar Souma qui dit que tu ne peux pas trouver un pull en bascote, tu ne peux pas dire une valise. Mais, j'ai besoin d'avoir un pull en bascote. Vous êtes dans quel jupe ? Moi je suis né de la bascote, je suis né là-bas, mais j'ai besoin d'avoir un pull en bascote. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. J'ai un conseil à donner à ces enfants qui font des vidéos. Si moi je fais une vidéo ici, en tant que pull, je fais mes interventions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais, je vous les inquérais. J'ai besoin d'avoir une vidéo si vous qu'il par a fait une idée. Vous etc, vous allez nous droit à un pelgricien ou à Samara pour. Mais vous allez répondre, vous allez me conférez. Il est donné Fregez-vous, une C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 c'est pas le vœu de personnes la graine a créé mon artiste vous m'avez fait une paire c'est à dire que vous avez fait une feuille vous pouvez faire de l'oeuvre vous m'aider à faire une cohésion sociale vous avez dit que vous avez fait une question non mais je vous laisse dire c'est tout à fait c'est de dire que vous avez fait le programme et madame moi je dis une fois encore chacun n'a qu'à revoir la situation Ils sont dans leur plein droit et ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de dire qu'ils n'ont pas besoin d'entrer. C'est tout! Il n'y a pas de problème de ça. Il n'y a pas de problème de ce genre de choses. Mais la première personne qui a parlé, moi, je l'apprécie. Oui, parce que je me suis dit que je n'ai pas dit que je l'apprécie. Non, il m'a dit qu'il m'a donné une leçon. Donc moi je l'apprécie. Alors là, dame comme une querelle amara, j'ai encore un bon séjour. Alors, merci beaucoup. C'est triste, hein? Moi, donc moi-même, moi, où est-ce que je vais aller d'ailleurs? Ça m'inquiète, mais c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Oui. Cette histoire ethnique là, dès qu'on parle du pouvoir anglais, d'accompagnement du pouvoir, laissez-moi le saut. Je vais appeler... ... 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